Présent à domicile de Bruno Delahaye, avec entre autres Bruno Solo et Thierry Frémont, qui sont nos invités ce soir. Alors Bruno, vous êtes Ludo, donc l'artiste, persuadé d'avoir du talent malgré l'avis contraire de son entourage. C'est quelqu'un qui veut s'affirmer en fait, mais c'est surtout un suiveur en fait. C'est un type incapable de prendre des décisions, un peu velléitaire, qui se prend pour Erolfin, alors qu'il a tendance plutôt à ressembler à Michel Colucci dans Tchao Pantin. Oui, c'est vrai, c'est le moustache, c'est vrai. Oui, et puis il a des bonnes choses surtout. C'est un petit email, il y a des gens qui règlent leur télé, ils voudraient que vous permutiez. Pourquoi ? Pour les chemises, pour régler. Alors vous Thierry, vous vous appelez Fred, vous êtes la figure centrale du groupe, le grand frère un petit peu charismatique, admiré et craint, blasé, mais les autres finalement, cette bande lui redonne un petit peu d'optimisme. Mais il a un peu le pivot parce que toute cette entreprise de livraison qui va être créée comme ça, sous un coup de folie, se sert de son matériel à lui, c'est-à-dire ses petites mobilettes, des fonds de sa pizza qui sont malgré tout le gain qu'il a réussi à économiser suite à une carrière de boxer thai. On profite de son fric, on monte des coups sans un rond, on espère qu'il va financer. Et lui, avec la rage au cœur, il nous finance et puis avec la rage au cœur, il nous corrige parce qu'on fait des conneries. Et il y revient quand même parce qu'il nous aide. Il est obligé de remonter sur le ring à un moment. Voilà, il est obligé à un moment de remonter sur le ring. En fait, le plus demi-rien des deux, je dirais, c'est vous Thierry Frémont, pour jouer l'ancien champion de boxe thai, donc du film Livraison à domicile. Vous êtes entraîné cinq fois par semaine pendant un an. Et d'ailleurs, quand vous faites le combat, les coups sont réellement portés. Vous avez toujours été comme ça, toujours un peu comme ces acteurs américains qui apprennent le personnage. J'aime en tout cas m'oublier et partir vers un personnage. Et si ça me demande d'acquérir un niveau sportif comme c'était le cas là, parce que par honnêteté pour ce qui est cet art noble qu'est la boxe thai, j'ai eu besoin de m'entraîner très sérieusement. Et c'était aussi une façon de rentrer en contact avec le monde de la boxe thai pour connaître un peu ce milieu-là que je ne connais pas. Non mais c'est vrai Thierry, vous avez toujours été comme ça à l'âge de 20 ans. Concours d'entrée au conservatoire, vous vous déguisez en meneur de revue pour faire cabaret. À la sortie du conservatoire, vous faites Elephant Man avec une jambe boitante et un visage déformé. Dans Fortune Express, par exemple, vous êtes un myopathe sur une chaise roulante. Et vous avez fréquenté pour préparer le rôle des malades, vous avez perdu 15 kilos. C'est vraiment une approche un peu comme Denis Rowe. Vous dites cette démarche d'apprentissage et de recherche, c'est ma motivation première. Oui, je suis vraiment un comédien plus qu'un acteur. Peut-être que je ne m'aime pas suffisamment assez pour avoir envie de me mettre en spectacle. Je ne vais pas faire m'oublier, utiliser les mots d'auteur qui écrivent très très bien et d'un seul coup partir dans un autre univers, un monde parallèle dans lequel j'aurais pu exister. C'est un peu l'inverse de Bruno. De quoi ? Ça m'a l'air genre je ne bosse pas moi ? Bruno qui est un sale con et qui n'a aucune sensibilité. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que vous vous êtes plutôt à mettre votre... C'est vrai que vous mettez votre nature dans le film. Vous êtes plus un acteur qu'un comédien, ça vous veut dire ? Oui, c'est la définition d'Alain Delon. C'est un des trucs les plus chouettes qu'il a dit ces dernières années. Même le seul à ma connaissance et à mon souvenir. Il a dit effectivement qu'il y avait des gens qui étaient... Tout le monde est naturellement acteur. Potentiellement, on est tous acteurs. Par contre, comédien, ça devient tout de suite un travail. C'est vrai, on peut dire que vous, Thierry, vous vous faites peu drôles. Mais vous les travaillez à fond. Et lui, il en fait beaucoup sans les travailler à fond. Mais si, il est un scandale de dire ça. Je suis un bosseur avec Thierry. D'ailleurs, je bosse comme un dingue. Je me prépare et tout. J'étudie beaucoup. Mais bon, effectivement, je fais apparaître d'autres aspects de mon jeu. En tout cas, c'est vous le plus riche. C'est des deux. Enfin, oui. Non, j'ai essayé de montrer aux jeunes acteurs comment ils allaient se débrouiller dans la vie. Le plus bankable. Le bankable, c'est... Mais j'ai commencé avant lui, en fait. Mais les gens le savent. Non, puis il y a la télé aussi. C'est vrai que ça aide la télé. Vous en vouliez venir plus souvent, vous, à la télé. Je vous remercie, Thierry, de me poser la question. Oui. Non, mais attends, on va faire un truc, Laurent.